Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Bonjour. Avec nous ce matin, deux groupes d'invités. Dans un premier temps, on accueille Mme Michel Delerme de la BRH et dans un second temps, Mme Jacques-Nay Ouxilus. Mais déjà, sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole, Mme Delerme. Bonjour, bienvenue. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Et rapidement, je signale qu'on va parler du crédit bail, marché du crédit bail, lancé la semaine dernière par la Banque de la République d'Haïti, la Banque Centrale. Bonjour encore une fois. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour, Wendel. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Métropole ainsi qu'aux téléspectateurs. Bonjour. Effectivement, la semaine dernière, jeudi dernier, la Banque Centrale a organisé conjointement avec la Banque Mondiale, plus particulièrement la Société Financière Internationale, un atelier sur un sujet assez innovateur, je dirais, en Haïti, mais qui est là depuis des années, c'est le crédit bail. Le crédit bail, c'est un nouveau moyen de financement pour l'économie. Donc, au niveau de la Banque Centrale, nous sommes en train de faire la promotion pour ce nouveau moyen de financement à travers de la sensibilisation, l'information et la formation particulièrement de nos cadres. En quoi consiste ? Le crédit bail, pour vous prendre un exemple, c'est un crédit qui est accordé, qui peut être accordé, plus particulièrement à une petite ou moyenne entreprise ou encore à un professionnel, mais qui est différent du crédit traditionnel, classique, bancaire. Je vais prendre un exemple avec vous. Vous êtes un dentiste, vous voulez acquérir de l'équipement pour votre clinique. Donc, si vous vous tournez vers le crédit classique bancaire, on va vous demander probablement d'apporter des fonds. Dépendamment, ça peut être entre, je ne sais pas, 15 à 30 % et vous devez, la plupart du temps, donner des garanties. Dans le crédit bail, vous voulez acquérir un matériel pour votre clinique, vous êtes un dentiste. Vous allez sélectionner le matériel, l'équipement que vous voulez avoir. Bon, vous vous tournez vers ce qu'on appelle le crédit bail, donc l'institution financière. Vous apportez votre proformat et vous dites, voilà ce que j'aimerais acquérir. Et l'institution, après analyse, va financer votre équipement à 100 %. Donc, il n'y a pas d'apport au départ pour celui qui aimerait avoir le crédit, donc le bénéficiaire, le dentiste. Ensuite, il n'y a pas de garantie, puisque le matériel qu'on va acquérir pour vous constitue la garantie au niveau du crédit bail. Ce que vous aurez à faire, c'est que vous aurez à payer des loyers. Donc, c'est ce qui explique, vous allez voir qu'au niveau du crédit bail, le mot il y a crédit, il y a bail. Bail veut dire louage, louer. Donc, c'est un bien qu'achète l'institution financière. Mais le bien n'est pas à votre nom. Le bien, c'est l'institution financière qui est le propriétaire du bien. À la fin du contrat que vous allez signer, le bien, vous pouvez l'acquérir. Donc, maintenant, si vous voulez l'acquérir... Donc, on est autorisé à utiliser les biens... Pendant toute la durée du crédit. Pendant toute la durée du crédit, même si ça doit durer 5 ans, 10 ans, 15 ans... Pendant toute la durée du crédit. Donc, ça veut dire que vous signez un contrat où vous dites que vous versez des loyers mensuels. Ça peut être trimestriel en fonction de votre activité. Ça peut être annuel aussi. C'est en fonction du secteur d'activité. Donc, vous versez des loyers et le bien reste en votre possession. Donc, pour votre profession, pour vos activités professionnelles. À la fin du contrat, vous avez l'option d'acquérir le bien. À un prix, qu'on appelle valeur résiduelle, qui est fixé au début du contrat, vous pouvez l'avoir. Vous pouvez également ne pas acquérir le bien. Et vouloir peut-être, à la fin, mettons, c'est un contrat de 6 ou 7 ans, dire que j'aimerais bien, il y a de nouveaux équipements. Vous étiez un très bon débiteur. Et vous dites à l'institution, je vais changer les équipements. Et vous pouvez acquérir de nouveaux équipements. Donc, vous n'êtes pas forcé d'acquérir le bien. À la fin, vous pouvez. Et c'est ce qui va créer ce qu'on appelle un marché secondaire également. Est-ce qu'il y a des domaines, des secteurs spécifiques ? Il n'y a pas de domaine, il n'y a pas de secteur spécifique. En fait, le crédit bail, il y a le crédit bail pour les biens mobiliers. Il y a également l'immobilier. Donc, maintenant, en fonction de l'offre, en fonction de la demande aussi, qui va avoir, surtout de la demande, on va voir qu'il y a probablement des secteurs qui seront beaucoup plus porteurs que d'autres. Par exemple, si je prends l'exemple du Maroc, où la Banque centrale, la BRH, avait été en mission pour visiter des entreprises de crédit bail. Nous avons rencontré le régulateur, nous avons rencontré des bénéficiaires de crédit bail. On a vu que, par exemple, le tourisme a beaucoup bénéficié. Le secteur construction a beaucoup bénéficié également. Et en Tunisie, par exemple, le secteur santé a beaucoup bénéficié de ce moyen de financement. Donc, en fonction du pays, en fonction de la demande, il y a des secteurs probablement qui seront beaucoup plus porteurs. Par exemple, en Haïti, j'espère que pour le secteur agricole, ce sera un grand bond. Parce que ça permettra de pouvoir acheter un tracteur ou un équipement agricole pour favoriser la question pour le secteur agricole, pour faciliter les agriculteurs ou autres personnes qui sont intéressées dans ce secteur. Avez-vous fixé un tarif, un plafond ? Non, il n'y a pas de plafond. Maintenant, ça va dépendre du client. Donc, si nous avons, je prends l'exemple, nous avons une institution de crédit bail. Et je suis un client, j'arrive à cette institution, ça va dépendre de mon profil et de la demande que je fais. Donc, si je demande un prêt de 5 millions et qu'après analyse par la section crédit de cette institution, on voit que je suis éligible pour le crédit, on va me prêter ce 5 millions. Donc, il n'y aura pas. Donc, si par exemple, mettons que je suis un professionnel, là je suis juriste, je veux ouvrir mon cabinet, mais il me faut uniquement les ordinateurs. Donc, ce sera un prêt beaucoup plus de plus faible niveau que, mettons, une firme de construction. Donc, il n'y a pas de tarif. OK. Il n'y a pas de... La différence entre le crédit bail et le crédit traditionnel ou habituel, c'est qu'on ne va pas vous donner l'argent. Non, on ne vous donne pas l'argent. Et ça, c'est la grande différence. Effectivement, dans le crédit traditionnel, on vous donne l'argent et vous allez acquérir l'équipement. Là, on ne vous donne pas l'argent, vous n'avez pas l'argent. On achète pour vous le matériel qu'on vous remet, que vous devez naturellement utiliser en bon point de famille. Bon, vous avez intérêt, puisque c'est un matériel que vous êtes appelé à acquérir, qui sera de votre patrimoine. Définitivement. Donc, on ne vous donne pas l'argent. Donc, on vous donne l'équipement. Mais la différence qui est énorme également, c'est que ce matériel qu'on vous loue n'est pas à votre nom. Vous serez propriétaire à la fin du contrat. Donc, le crédit bail concerne les petites bourses. Donc, c'est pour les petites, moyennes et grandes entreprises. Bon, oui, nous pouvons le dire aussi. Et pour les professionnels aussi. Ça, c'est très important. Parce qu'en Haïti, c'est très difficile, certaines fois, lorsqu'on est un jeune professionnel, de démarrer son activité, quel que soit le secteur. C'est difficile de trouver un crédit. Donc, avec ce moyen de financement, ce n'est pas nécessaire d'avoir des fonds à apporter. Donc, ce sera un financement à 100%. Ça va booster à ce niveau-là. Et je dirais le démarrage de start-up, de petites entreprises, de professionnels, qui ont difficilement accès au crédit. Je dois dire également qu'au niveau légal, il y a déjà la loi du 14 mai 2012 qui est sur les banques et les autres institutions financières, qui permet aux banques, comme activité connexe, de faire le crédit bail. Mais il y a également un autre article de la loi qui nous permet, nous-mêmes à la Banque centrale, d'autoriser d'autres institutions à faire du crédit bail. Parlez-nous de ces institutions-là. Je vais parler des institutions qui sont autorisées à faire ce crédit, à faire le crédit bail. Est-ce que c'est les banques de la place ou bien est-ce qu'il y aura de nouvelles institutions ? Les banques de la place peuvent le faire. Ça, déjà, c'est de l'acquis. Par contre, pour les autres institutions qui seraient intéressées à le faire, ils devront avoir l'autorisation de la Banque centrale pour le faire. Parce que c'est une activité assimilable à des activités bancaires. Or, la loi le dit clairement, pour le faire, vous ne pouvez pas décider un beau matin d'ouvrir votre société de crédit bail. Il va falloir passer par la Banque centrale pour avoir l'agrément. Et je dois dire que déjà, on a une institution qui a déjà notre agrément, mais qui sera opérationnelle officiellement dans deux ou trois mois. Et ces institutions-là peuvent être n'importe où dans le pays ? N'importe où dans le pays, vous n'avez qu'à venir avec votre dossier à la Banque centrale. Quelles sont les exigences ? Les exigences, c'est comme pour toute institution financière. On va vous demander, on va savoir qui seront les actionnaires, donc qui sera à la tête de cette institution financière, tant au niveau du conseil d'administration qu'au niveau des actionnaires. On va vous demander ce qu'on demande en général à toutes les institutions, donc de vous présenter votre projet, de donner des étapes prévisionnelles, etc. Donc, il y a toute une liste d'informations de renseignement et que la Banque centrale, pour tous les intéressés, on peut donner ces informations. Et vous venez, on étudie votre dossier. Et si la faisabilité, c'est bon, vous pouvez avoir l'agrément. – Un agriculteur ou un cultivateur est éligible ? – Un crédit bail ? Je l'espère bien. Et c'est pour ça que nous sommes en train de faire la promotion. Donc, ça veut dire que lorsque cette société de crédit bail dont je viens de parler sera opérationnelle, un agriculteur arrivera avec son dossier comme n'importe quel professionnel pour demander un prêt pour acheter une machine, un outil, etc. – Il y a un auditeur qui vous demande quel est le taux du crédit ? – Non. – Est-il de 20% ? Est-ce que ce crédit ne sera pas trop élevé ? On n'a pas fixé le taux, il faut le dire, c'est le taux du marché. Mais en termes de crédit bail, nous n'en avons pas fixé le taux. Nous ne fixons pas le taux. Et c'est certainement le taux, je ne veux pas faire de prédiction, je ne dirais pas que ce sera à 20%. Par contre, avec ce nouveau moyen de financement et avec la demande qu'il y aura, certainement, il y aura des implications sur le taux. – Mais vous avez lancé le projet, le produit, la semaine dernière, disons-nous. – On a eu un atelier la semaine dernière, on a réuni tous les acteurs qui seraient intéressés, plus particulièrement au niveau du secteur privé. On a invité également des parlementaires pour en parler, pour déjà en parler. Et il faut dire qu'il y a actuellement également un projet de loi sur le crédit bail qui est au Parlement pour discussion. Donc, en sus de la loi bancaire, mais quand même, on a travaillé avec, je dois dire, l'expertise de la SFI sur un avant-projet de loi sur le crédit bail. – Mais maintenant, ce n'est pas encore effectif à proprement parler. – Il n'y a pas encore d'institutions qui soient, je veux dire, officiellement, oui, qui font le crédit bail, mais sous peu, on l'aura. – On l'aura sous peu, mais entre-temps, ou dans l'intervalle, si quelqu'un nous suit et a de l'intérêt pour ce qu'on dit ce matin, et souhaite bénéficier de ce crédit, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit attendre ou pas ? – Il doit attendre. Il doit attendre parce que n'importe qui ne peut pas faire le crédit bail. Et comme je vous ai dit, nous avons déjà agréé une institution qui sera officiellement opérationnelle sous peu. Et là, je ne veux pas officiellement donner la date pour l'institution, mais je sais que là, dans, je dirais, un mois et demi, au max, l'institution devrait être officiellement opérationnelle. Donc, la personne devra attendre. – Et tout intéressé doit faire quoi maintenant ? Doit préparer son dossier ? – Ah oui ! Doit préparer son dossier, et c'est pour ça que nous faisons ce genre de séance de sensibilisation. C'est pour déjà préparer tous les acteurs, les intéressés, ceux qui sont intéressés, soit avoir une institution de crédit bail, ou encore ceux qui seraient intéressés à ce nouveau moyen de financement, à savoir qu'il y a d'autres opportunités. Ce sont des opportunités qui existent et qui sont appelées à se développer dans l'économie. – Donc maintenant, quelqu'un qui est intéressé, il doit commencer à préparer son dossier. Et est-ce qu'on peut revenir sur les pièces qu'on pourra éventuellement exiger ? – Alors ça, ce sera à l'institution financière, pas à la banque centrale. L'institution financière probablement aura au niveau de son service à la clientèle, à expliquer, voici comment vous devez présenter votre dossier, etc. Ça, c'est la partie, ça c'est de l'autre côté, je dirais, de la barrière, l'institution financière fournira ces informations. C'est comme pour un crédit, lorsque vous allez à la banque, c'est au niveau de la banque, au niveau du dépensement du crédit, vous servez à la clientèle, on vous dit, voilà un formulaire, monsieur, madame, apportez ça, apportez un, deux, trois, quatre, et à vous de compléter votre dossier. Ça, c'est pas de notre ressort à la banque centrale. – Donc, à nous de compléter notre dossier. Je me pose la question, combien de gens sont déjà intéressés, d'autant qu'on parle souvent d'accès au crédit, qui est tellement limité en Haïti, et qu'il y a tellement de jeunes entrepreneurs qui souhaitent investir, mais faute de moyens, faute de crédit, se voient obligés de tourner le dos à leurs projets. Et là, aujourd'hui, il y a une fenêtre d'opportunité qui est ouverte par la banque centrale. Mais ce projet est financé par qui, la banque centrale, tout simplement, ou bien par d'autres institutions internationales ? – Je ne dirais pas que c'est un projet qui est financé, puisque là, nous faisons la promotion, mais c'est une opportunité dont on en a parlé, on a exploré, et ça fait quasiment cinq ans, que nous travaillons avec la SFI, pour qu'aujourd'hui, on puisse aboutir, déjà à cet atelier, donc, en parler au niveau du public. Et je sais qu'au niveau du secteur privé, il y a beaucoup de personnes qui étaient intéressées également par ce projet. Donc, mais lorsqu'on parle également accès au crédit, je dois dire qu'également au niveau de la banque centrale, nous travaillons, nous avons travaillé sur autre chose, il y a par exemple le bureau de crédit, où nous avons travaillé sur un avant-projet de loi, qui est au Parlement, qui va encore facilité, puisque, en fin de compte, on nous dit, on ne donne pas de crédit, je veux rester conservateur, je ne vous connais pas, je ne connais pas votre historique de crédit. Donc, ça aussi, au niveau légal, nous avons travaillé à ce niveau, donc, pour qu'on ait une loi sur l'organisation et le fonctionnement du bureau de crédit. Quoique à l'interne, nous ayons notre projet, donc, il y aura déjà le bureau d'information sur le crédit, qui est logé actuellement à la banque centrale, qui sera opérationnel également sous peu. – On exige aussi une couverture d'assurance, non ? – Oui, oui, naturellement, lorsque vous avez un bien qui est loué, c'est normal que vous ayez une couverture d'assurance, même pour vous, c'est important. Donc, effectivement, pour le crédit bail, lorsque vous aurez ce bien entre les mains, il y aura une couverture d'assurance, et c'est pour ça que lors de l'atelier, il y avait également des compagnies d'assurance qui avaient été invitées pour en parler, en discuter. – Est-ce qu'on peut dire que tous les secteurs sont concernés ? – Oui, je peux le dire, je pense qu'on peut avancer ça, que tous les secteurs sont concernés. – Enfin, contre cet moyen de financement. Donc, là, on voit déjà les fournisseurs. Mettons que je sois un fournisseur, que je vende du matériel informatique, ou encore que je vende du matériel agricole, ou encore que je sois concessionnaire de véhicules. tous les acteurs de la vie nationale sont concernés. Là, je parle pour le fournisseur seulement, parce que je peux vouloir, par exemple, je suis un ingénieur, j'ai besoin d'un 4x4 pour aller sur mes chantiers, donc pour le bureau. C'est vers un concessionnaire que je vais me tourner pour aller prendre mon performance et dire à ma société de petit bail que j'aimerais bien acheter, acquérir une camionnette, un 4x4 ou un camion, je ne sais quoi. Je suis une firme de construction. Donc, pratiquement tous les secteurs de la vie nationale sont concernés. Tous les secteurs de la vie nationale sont concernés. Si j'envisage de faire l'acquisition d'un terrain ? Vous n'allez pas faire l'acquisition du terrain. Pourquoi ? L'institution financière va acquérir le terrain pour vous. Mettons que vous voulez construire un entrepôt, un dépôt pour vos magasins ou encore pour votre bureau de consultation. L'institution de crédit bail sera le propriétaire du terrain. Vous pouvez construire. Ou sinon, c'est un immeuble que vous voulez faire acquérir. L'immeuble existe déjà. Il sera le propriétaire. À la fin du contrat de crédit bail immobilier, vous pourrez acquérir cet immeuble. Même si c'est dans 15 ans, dans 20 ans ? En général, les contrats de crédit bail immobilier sont moins courts que les crédits traditionnels. Au niveau mondial, c'est entre 10 à 12 ans. C'est ce qui se pratique au niveau mondial. Est-ce que ça veut dire que les versements seront beaucoup plus élevés ? Ça va tenir, je pense, au niveau... Je ne peux pas dire que seront plus élevés. Ça va dépendre du secteur d'activité aussi. Parce que l'un des points, l'un des avantages du crédit bail, c'est la souplesse au niveau des relations contractuelles. On tient compte du secteur d'activité. On tient compte de votre trésorerie. Pour s'entendre... Souvenez-vous, au début, j'ai bien dit, vous pouvez avoir des loyers mensuels, trimestrielles, semestrielles, les mêmes manuels. Ça va dépendre du secteur d'activité. Donc, en fin de compte, c'est un contrat que je veux dire qu'on a juste en fonction du client qu'on a, du secteur d'activité qu'on a. Donc, le terrain... Le terrain appartiendra à... À l'État. Non, non, non. Pardon, à l'institution. Oui. À l'institution. Mais si c'est pour ma propre maison, ce n'est pas possible ? Non. Alors, je dois le souligner également. Crédit bail, ce ne sera pas pour ce qu'on appelle ici dans le crédit rationnel, les crédits à la consommation. Par exemple, si vous voulez acheter une nouvelle voiture, c'est à... Non. Ça, vous devriez vous tourner vers le crédit traditionnel. Si vous voulez construire... À supposer, Madame Delerbe, que je veuille construire un hôpital, par exemple. Oui. Le prix du terrain s'élève, par exemple, à 50 000 $, mais le coût total de l'investissement peut s'élever, par exemple, à, disons, 10 millions de dollars. Est-ce que facilement je pourrais obtenir ce prêt, ce crédit, qui tient compte du coût d'achat, du prix d'achat, par exemple, du terrain ? Est-ce que c'est impossible ? Tout d'abord, ça va dépendre de votre projet. Mettons que là, l'exemple que vous m'avez donné, vous n'avez pas le terrain. Non. Vous voulez acquérir un terrain. Oui. Vous voulez bâtir vous-même. C'est vous qui allez construire l'hôpital. Oui. La première chose, c'est que l'institution financière va acquérir le terrain pour vous. Vous voulez construire, qu'est-ce que vous voulez ? Et celle-là, ce que veut le client, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez ou bien l'hôpital soit construit ? Est-ce que c'est ça ? C'est ça le financement ? Ou d'abord le terrain seulement ? Et puis c'est vous qui vous en chargez de construire l'hôpital ? Vous voulez les équipements ? Ça va dépendre du besoin du client. De toute façon, quel que soit le besoin, ce que vous demandez, la propriété ne sera pas à vous. Que ce soit le terrain qu'on achète et que vous vous débrouillez pour trouver d'autres fonds pour construire l'hôpital, le terrain sera la propriété de l'institution. Mettons que c'est eux qui construisent... En fin de compte, l'hôpital aussi ? Ben oui. Mettons que c'est eux qui construisent l'hôpital pour vous, ce n'est pas encore à vous. À la fin du contrat, la propriété sera transférée en votre nom, le groupe, la société qui avait pris le prêt. Il n'y a pas d'héritier, rien du tout. Mes enfants, par exemple, n'auront pas droit à cet argent-là si j'arrive à mourir, par exemple. D'abord, vous n'avez pas d'argent, puisqu'on ne vous donne pas d'argent. Souvenez-vous-en. C'est un financement à 100%. Donc, il n'y a pas de... On ne vous donne pas de l'argent. On vous donne un bien. C'est un bien mobilier ou un bien immobilier. Donc, c'est ce bien que vous utilisez pour vos activités professionnelles. Donc, à la fin du contrat de crédit bail, qui peut être de 5 ans pour le crédit immobilier, et plus pour le crédit immobilier, le bien vous est transféré. Et vous avez encore, souvenez-vous-en, l'option de ne pas acquérir le bien si vous ne voulez pas. Bon, on va finir, madame de Léa, mais quand même, c'est beau. C'est trop beau pour être vrai. Oh non, ne dites pas ça, M. Théodore. Dites-nous. Oh non, ne dites pas ça que c'est trop beau pour être vrai. Nous avons beaucoup travaillé. Et le concret pour moi, c'est la société à laquelle nous avons, à la Banque centrale, donné l'autorisation de fonctionnement. Maintenant, je vais utiliser un mot que le gouverneur a dit lors de son intervention jeudi à l'atelier. Il faut oser entreprendre. Donc maintenant, la balle est dans le camp des acteurs, que ce soit crédit bail, donc institution appelée à être société de crédit bail ou qui est déjà, ou encore la balle est dans le camp de ceux qui seront les bénéficiaires. Donc il y a deux possibilités aujourd'hui. Bénéficiaire du crédit bail et donateur ou bailleur. Si vous voulez, oui. Bailleur, je dirais bailleur, non donateur. Vous diriez bailleur, mais non donateur. Tout à fait. Bon, alors là, on va finir. Un petit rappel en quelques mots pour ceux qui sont intéressés. Je dis, si il y a un petit projet qui est bien préparé, qui est bien ficelé, à travers crédit bail ou ka jouen financement à 100%, mais attention, Ce n'est pas l'argent y'a ba ou. Ce n'est pas l'argent y'a ba ou. Ça important. Y'a pa acheté bien pour vous. Y'a pa acheté materiel la pour vous. Andi que son atelier kouturien, ou besoin acheté machine à koud. Ou besoin changer machine à koud, ou besoin 4 machine à koud. Y'a pa acheté 4 machine à koud pour vous. Et faut bien gérer ou, et faut payer loy ou. Ou pa payer loy ou, y'a preu. Oui. Oui. Donc y'a de débaté y'a fin de preu. Y'a de débaté y'a fin de preu. Faut payer, faut payer. La durée, la jan ou bon terme. Donc c'est chaque mois. C'est chaque mois. Chaque mois, mon temps y'a bon paye, faut payer loy. Oui. Donc bal la kouni la, y'a dans kan. Moun qui y'a un projet, et puis qui est intéressé, qui est capable payer tout, qui vle payer. Oui. Et ça qui est important pour moi, c'est que faut moun y'a bien comprenne. Y'a pa acheté bien pour y'a. Oui. Et bien, pap sou non. Bien, y'a an sou non, institution ka baye kredi ya. Se sou non la pye. Lan fe kontra, ma pre exemple, machina koud la y'o, si son kontra, toi a zongenye, lan fe kontra, ka gontiwe li, ka kop bou baye ou baye li, et puis y'o transfer el, ka machina koud la y'o vin bou. Il vin bou bou net. Il vin bou bou net. O kavel sov le avel koni la. O kavel sov le avel koni la. Mais l'offin ni, est-ce que ou kapap deside augmente biznis ou, ou agrandi biznis ou a? Oui, ou kapap, ou kapap fel. Avec même institution. Le nou tal Marok la, te gen y'o entreprise, ki te jwene, el tap eksplike nou, j'an ki y'o entreprise la te grandi par rapport akredi baye. Donc, ou gen ou a, ou vin gon machina koud ki pi sofistike, ki fete paret ou vle gen y'o, ou kapap. San problem. San problem. Se ou vin an profoma ou di gen tel machina koud, tel j'an ki m'dan reme. E yo menm ya petudye, ya pgade, ki machin, etc. Eske sa a posib ki kote pi al achete le pou, pi achete le, pi pi y'o boli pou ka utilize le. Bon, et, kan m'me se intereissan, j'an dil deja, et jodian la, faq moun yo konek, se dans un mois, et, jodian un tii peu plus de moi. Un petit peu plus de moi, et que, jodian la, somun yo me le ve, se koman se prépare du siyo. Oui. Koman se prépare du siyo. Oui, deja gen youn ki intereissan, et ki gen angreman, non, la, c'est pou, c'est pou, c'est pou institution bayeur, la. Pari, la, ou wong bel machina, pas so, di, ko so pal prité, ko bo achetele. Non, yon pa preto. Si jen ke, se kedi baye nou, yon pa preto. Bon, madame de l'air, nou pa son bon, si mou mam espere, e nou espere, e galmo, ke nou défeu plézia, jen entreprenerio, moun ki, PME, petit et moyenne entreprise, nou défeu plézia, traver sa, e ke nou pa se kè, a l'avenir, pal gen plus entreprise, ki pal jen financeman, gras a kredi baye, a marchi kredi baye, ke bank central, lansé, somen denya, nampo do prens. Me, si wendel, e se ou souwek bank central, tou ke, mou en financeman sa, ki jen me diya, ki innovator pour nous, mais pas innovator pour l'autre pays. Et ke le marché, ke le baye, on paquette ouverture au niveau et économie nationale. Merci encore. C'est ton plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la première partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre première invitée, madame Michelle Deleham de la Banque centrale, avec qui on parlait de crédit baye. Merci d'intérêt. Ne quittez pas. On vous revient tout de suite après la pause. Et au retour, on aura Maître Jacques Ney-Oxillus, avec qui on va parler de la loi sur la diffamation votée au Sénat de la République. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt et de votre patience. En deuxième partie, nous accueillons Maître Jacques Ney-Oxillus, avec qui on va voir, on va porter un regard sur la loi, sur la diffamation, telle que votée par le Sénat de la République. D'ailleurs, c'est une loi qui fait des vagues. On parle de loi anticonstitutionnelle, loi qui vise à baïonner la presse. Et en tant que professeur, en tant que juriste, quel regard objectif Maître Jacques Ney-Oxillus peut porter sur ce document ? – Bonjour. – Bonjour. Merci de la question, merci de l'invitation. Permettez que je sorte de ce jour pour saluer la nation, pour saluer le Côte du Fer et pour saluer, n'est-ce pas, vos téléspectateurs ? – Vous ne serez pas obligés de laisser le studio vous le faire. – Non, c'est comme si, dans l'esprit, c'était fait. Non, d'accord. Et puis, je vous salue encore une d'elles. Merci encore de l'invitation. Alors, la loi sur la diffamation, c'est ça ? – Hum hum. – Bon, eh bien, le regard, c'est un regard citoyen également, pour dire que, comme les autres forces vivent indirectement consultées de la société, je dis, et j'avoue que, il faut, comment je dis, il faut, il faut pas laisser, nous laisser aller, il faut corriger les dérives. Donc, comme les autres forces vivent, je le dis également, un beau matin, on ne peut pas se lever, et entendre dire de Rwindel, Théodore, si et ça, de dégradant, de déconsidérant, il ne le faut pas. et puisque nous nous sommes mis d'accord presque tous sur l'objet, nous nous sommes mis d'accord sur la raison d'être, maintenant, la question d'agencement d'un texte, la question de l'orientation, je pense que ça peut faire l'objet de discussions, discussions publiques, très larges, je dirais même de consultations pour arriver à un texte accepté, sinon par tous. mais le fait de pouvoir se mettre d'accord sur l'objet, je pense que c'est une bonne chose. On est d'accord que l'on ne puisse se lever un bon matin, entendre dire si et ça de n'importe quel citoyen, de n'importe quelle citoyenne, la vie, même le détruire moralement, socialement et politiquement. Pour cela, j'entends de part et d'autre qu'on est d'accord là-dessus. Vous avez entendu les remarques, les réactions des organisations de presse par exemple ? Nous avons entendu les réactions, mais les réactions disent que, pour celles qui me sont parvenues, disent que, eh bien, oui, on ne veut pas que d'un matin comme d'un autre, on ne veut pas que d'un bon, on s'attaque, n'est-ce pas, aux valeurs, aux considérations dues, à des personnalités, à des autorités, bref, à la personne humaine. Cependant, quant au texte à constituer, quant au texte à formater, ça peut faire objet de discussion et c'est là mon point de vue. Et voyons l'article 2 de cette loi, cher maître. « Sera coupable du délit de diffamation toute personne qui, soit dans les lieux ou réunions publiques, soit dans un acte authentique ou public, soit dans un imprimé, soit par voie de presse ou par moyens audiovisuels ou par voie électronique ou à imputer à une personne physique ou morale des faits qui portent à tête à son honneur, à son intégrité ou à sa considération. » Ça, c'est l'article 2. L'article 2.1… Et ça a repris en quelque sorte le code pénal. C'est une façon pour dire que légiférer sur la diffamation en Haïti, ce n'est pas nouveau puisque le code pénal du 19e d'ailleurs a déjà prévu, n'est-ce pas, un délit, un délit, j'ajoute même, correctionnel, vous voyez bien qui s'appelle la diffamation. C'est le fait de prononcer, c'est le fait de dire des choses portant à tête à l'honneur, à la considération, n'est-ce pas, dû à toute personne. Le code pénal a bien dit toute personne. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé ? On a compris qu'en 21e siècle, en 2017, avec cette révolution de l'électronique, avec des moyens de part et d'autre qui, peuvent servir d'occasion de commission, n'est-ce pas, de pareil délit, eh bien, on a compris qu'il faut, n'est-ce pas, une nouvelle législation en la matière. Maintenant, et comme peut-être que je me répéterai presque à chaque séquence, c'est que, vu que la loi, en fait, le doigt tout court, vous voyez bien, c'est un rapport qui dérive de la nature des êtres et des choses, pour ne pas rappraser Montesquieu, eh bien, l'évolution des choses et des gens, par conséquent, subséquemment, veut qu'il y ait, n'est-ce pas, d'autres regards, d'autres vues sur des questions qui remontent au siècle d'avant. Donc, voilà pourquoi je vous dis que l'objet peut faire quand même une certaine unanimité, mais quant à la façon, la façon, de s'y prendre, ça peut faire aussi l'objet de débat, l'objet de discussion, comme nous en faisons ce matin. L'approche est technique ou politique ? Mon approche, mais mon approche est technique. Mon approche est technique parce que je vous dis qu'on ne peut pas se lever un bon matin et entendre dire si et ça de n'importe quel citoyen. Maintenant, ça c'est d'une part, mais d'autre part aussi, étant donné que nous avons une valeur démocratique qui est la liberté d'expression, la liberté de la presse et tous leurs corollaires, maintenant, il faudra circonscrire une loi sur la diffamation, une loi traitant d'atteinte portée à la considération aux valeurs des personnes, une loi, je dis, portant atteinte à la dignité, une loi sur la diffamation, une loi sur la protection, vous voyez bien, de la personnalité, eh bien, il faudra, moi je pense, il faudra circonscrire tout ça à l'intérieur, n'est-ce pas, de tout ce que nous avons comme système évolutif de changement, tout ce que nous avons de technologie avancée, tout ce que nous avons hérité, n'est-ce pas, de l'ère de la révolution électronique, même si je peux m'exprimer ici. Donc l'approche est surtout technique, l'approche est, si vous voulez bien, sociale, l'approche tient compte justement de l'évolution, n'est-ce pas, de notre civilisation. Et pourquoi tant de réactions si votre approche est technique ? Eh bien, il y a tant de réactions, voilà. Lorsque vous parlez de diffamation et que nous voyons, n'est-ce pas, la presse, parce qu'aujourd'hui, c'est un accompagnateur indispensable à la presse, je dis aujourd'hui. Mais il en a été ainsi de tous les temps. Maintenant, étant donné qu'il s'agit de délits, le plus souvent, pour le volet en tout cas, qui semble être objet de remous, il s'agit de délits commis, surtout dans l'esprit de la population, il s'agit de délits commis par voie de presse. Voie de presse, je dis par exemple, moi-même qui suis avec vous là ce matin, j'aurais prononcé tel ou tel propos allant dans un sens plutôt négatif en regard de considération à telle ou telle autorité, à telle ou telle personnalité. Là maintenant, ce serait moi, mais ce serait aussi toi dans une certaine mesure et c'est aussi l'organe de presse qui m'a permis, n'est-ce pas, de m'exprimer. Or, la question a un revêt d'une sensibilité particulière parce qu'il n'est pas seulement en question de toute personne comme c'était stipulé dans le code pénal d'avant. Le code pénal, je dis d'avant, mais c'est comme si dans mon esprit, on était encore déjà à la révision, n'est-ce pas, du code pénal pour en avoir un nouveau. Donc, étant donné qu'il s'agit, je vous dis, dans cette version de délits commis par voie de presse, c'est surtout en raison de ça que ça suscite tant de remous. Maintenant, à bien considérer la question, il n'y a pas que le Parlement, il n'y a pas que les juristes, mais ça concerne la société en général et un secteur qui est quand même dans un champ de mien, qui est la presse, les médias, les médias sociaux, les médias, les médias, en fait, de toute nature, de tous ordres, sont concernés. Voilà pourquoi maintenant, il serait de bon ton, et comme le texte est par devant la Chambre des députés, il est, je pense, de bon ton, qu'il est le bon ton. – Revenons sur quelques explications que vous avez apportées, maître Oxilus. Ici, quand on parle, dans cette loi, quand on parle de diffamateur, on parle de qui ? Ou on fait allusion à qui ? – On fait allusion, normalement, le principe demeure en loi pénale. C'est comme, on essaie de parodier ça, pour dire que la Bible aurait dit, « L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra ». C'est une comparaison. Le principe pénal demeure, à savoir, c'est l'auteur d'une infraction, c'est l'auteur d'un fait qui est punissable, vous voyez bien, dans des conditions objectives de responsabilité pénale. Mais à côté de l'auteur principal ou des auteurs principaux, il existe aussi ce que l'on appelle dans la doctrine des auteurs intellectuels, des complices, etc., ce qui aurait facilité la commission du délit. Maintenant, c'est en ce sens que, lorsque nous savons que la complicité peut être aussi punissable si la loi le prévoit, à ce moment-là, les organes de presse se demandent est-ce que, dans la commission d'un délit de diffamation, est-ce que l'organe de presse n'aurait pas quelque responsabilité ? Et puisqu'il se questionne… – On n'a pas précisé tout ça. – Non, on n'a pas précisé tout ça. Mais puisqu'il se questionne ainsi, là, vous voyez que la presse demande une certaine audience pour dire que, eh bien, moi aussi, comme secteur, la presse, je devrais être ou je dois être consulté pour avoir mon mot à dire. Maintenant, quel va être le mot à dire ? Je n'en sais rien. Peut-être que vous en savez mieux que moi. Mais je pense que… – Je vais vous dire. – Oui. – En raison de ce qui est écrit, si le fait imputé est de nature à mériter la peine des travaux forcés, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an. Dans les autres cas, l'emprisonnement sera de trois mois à six mois avec la possibilité de sursis, peine à prononcer par le tribunal correctionnel en l'audience publique tenue sans remise ni tour de rôle et dont la décision sera prononcée dans un délai n'excédant pas la quinzaine de l'audition de l'affaire. Au terme de son élargissement, dépendamment de l'ampleur de l'acte diffamatoire, l'auteur sera contraint à ne pas s'exprimer par voie de presse pendant une année et peut être astreint à accomplir des travaux d'intérêt général. La diffamation donne également lieu à une sanction pécuniaire dès lors qu'il peut être démontré que les propos ont causé des dommages à la victime. Ces dommages seront appréciés par rapport à l'effet que ces derniers auront eu sur la dite victime et les préjudices qu'ils lui auront occasionné. Ici, on parle de qui ? On parle de celui qui favorise la diffamation, qui facilite la diffamation ou celui qui a diffamé ? Essayons de décanter. Je parlais tout à l'heure de l'auteur principal, c'est-à-dire celui qui a commis l'acte réputé diffamatoire et qui porte atteinte à l'honneur aux considérations dues à toute personne, à une personne déterminée. Cependant, on parlait tout à l'heure de la responsabilité aussi de celui qui aurait facilité aux diffamateurs de commettre l'acte. Ça, c'est ce que nous appelons complices, généralement, dans notre droit en Haïti. Bon, maintenant, la complicité en ce sens se comprend comme étant quelqu'un qui, par une manière ou par une autre, a facilité à l'autre la commission du fait, la commission de l'acte infractionnel. Comment on comprend la complicité ? Eh bien, c'est comme pour dire, pour résumer, si tu n'avais pas fait ceci, si tu n'avais pas permis ceci, l'auteur n'aurait pas pu commettre son acte. En peu de mots, c'est-à-dire que je peux ? Est-ce qu'en peu de mots, toujours, M. Okskiewicz, en peu de mots, vous pouvez nous dire en quoi cette loi ne constitue point une démarche visant le baillonnement de la presse ? En peu de mots. Je te dis en peu de mots aussi. Et en peu de mots, vous nous direz après, en quoi ceux qui affirment le contraire ont tort. Je vais te dire et je pourrais, en ce peu de mots, je pourrais prendre plutôt un exemple que, en fait, nous avons vécu. On est vers les années 2006 ou 2007, je n'ai pas trop de précisions. Il y avait ce fameux procès au tribunal de première instance de Port-au-Prince, puisque c'est entré dans les annales de la justice, nous pouvons en parler. C'était le procès où Gabriel Fortuné, alors sorti du Sénat, a été assisté en justice par un gouverneur de la banque. Je ne me rappelle plus son nom, c'est peut-être venel, mais je crois qu'en fait, son nom ne nous éclaire plus. Eh bien, il a été assisté en justice, ce ancien sénateur, parce qu'il avait révélé, il avait prononcé des propos par voie de presse, vous voyez, qui, selon l'autre, était considéré comme portant atteinte à son honneur, etc. Et il a été assisté en justice justement pour diffamation. Mais vous savez, je peux en parler parce que, en fait, j'étais parmi les avocats défendants de l'ancien sénateur Gabriel Fortuné. Mais comprenez bien, on avait cette action sur la base de quel texte ? C'est sur la base du code pénal 313, 312, etc., qui ont défini et qui définissent la diffamation et qui présentent, n'est-ce pas, l'échelle des peines à appliquer contre le délinquant, celui, en fait, qui aurait commis ce délit de diffamation. Regardez-moi, à ce moment-là, à ce moment-là, il y a eu des journalistes qui ont défilé au tribunal. Je me garde de citer des noms, mais ils se connaissent. On a vu des visages et moi-même, j'en avais profité, n'est-ce pas, pour les saluer. Remarquez, pourquoi on les avait fait venir ? C'était rien d'autre, c'était pour rien d'autre que de les appeler comme témoins. Tout simplement ça parce que les propos auraient été prononcés à leur micro et en leur présence. Donc, c'est une façon pour dire que une certaine implication, je ne parle pas de responsabilité tout court, une certaine implication de la presse, vous voyez bien, dans la commission d'un délit de diffamation par voie de presse, eh bien, ça ne remonte pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. En sorte que, je reprends mon exemple de tout à l'heure, si à votre micro-là, je prononce quelques propos diffamatoires à l'encontre d'une autorité, d'une personne quelconque. Maintenant, le tribunal siégeant, me jugeant, peut toujours appeler Wendell Theodore comme témoin pour dire est-ce que j'avais dit tel ou tel propos, j'avais prononcé tel ou tel propos à votre micro-là. Maintenant... Et si je dis que je ne me souviens pas ? Bon, si vous dites vous et ne pas vous en souvenir, mais à côté de votre témoignage qui serait requis, il y a d'autres preuves d'ordre matériel, n'est-ce pas, auquel on peut faire appel. Et je me rappelle que dans le cadre de ce procès... Vous parlez de bandes sonores ? Ah mais, bon, il y a d'autres, en tout cas, aujourd'hui. Est-ce que la loi reconnaît la présentation de bandes sonores au tribunal ? Et comme j'étais dans un exemple, puisque nous ne sommes pas en train, justement, de présenter les différents modes de preuve en matière correctionnelle, ce qui pourrait bien faire l'objet d'un autre débat, mais je me rappelle qu'à l'époque, dans le cadre de ce procès auquel je viens de faire allusion, il n'y avait pas vraiment les bandes sonores, mais il y avait des procès verbaux dressés à partir d'une certaine audition des bandes sonores. Est-ce que ce sont les bandes qui ont été réellement écoutées et dont le contenu a été transcrit par le juge ? Je crois que même si on n'est plus dans le procès, mais pour la position que j'avais occupée à l'époque, je crois que ce que j'ai dit à propos est amplement suffisant pour permettre aux téléspectateurs de comprendre. Donc, c'est une façon de dire que ça nous remonte par... Maitre Sylvius, le juriste que vous êtes accueille favorablement cette loi sur la diffamation. Disons, les dispositions de la loi. Je pourrais ne pas être d'accord avec une disposition. Je pourrais vous dire par exemple, pour ce que la société haïtienne comprend de la diffamation, plaider, et c'était interdit, c'est interdit même par le code pénal, si je comparais au tribunal pour un délit de diffamation, je ne peux pas plaider que le fait soit vrai. Le fait que j'impute à Wendel, je ne peux pas plaider, c'est-à-dire pour me défendre, je ne peux pas plaider que ça soit vrai. Donc, je ne peux pas être d'accord avec certaines dispositions de la loi, eu égard à leur contenu, eu égard aussi à la procédure qui doit être, parce que, vous comprenez bien, le juriste en lui-même, quand il est en présence d'un texte de loi par déformation professionnelle, il voit ce texte, vous voyez bien, qui va être discuté par devant un juge. C'est une préoccupation, je pourrais vous dire, d'autres professionnels. Mais à côté de tout ça, la population qui a une loi sur la diffamation essaie de voir dans cette loi, bon, maintenant, quelles sont les précautions que je dois prendre pour ne pas porter atteinte à l'honneur dû à toute personne. Ceux qui interviennent aussi à travers les médias de toutes sortes se disent, « Bon, désormais, maintenant, je dois être plus prudent. » Donc, je suis d'accord avec la démarche et je vous dis, je suis d'accord avec la démarche, à savoir, on ne doit pas à n'importe quel moment entendre vous dire si et ça sans preuve, sans le moindre argumentaire d'une personne, d'un individu, d'une autorité, etc. et des propos portant atteintes, n'est-ce pas, à la considération qui est due à la personne. Je vous dis que dans cette démarche, je me retrouve. Vous ne craignez pas à vous retrouver dans le collimateur des... pas de la presse, mais en fait, d'une frange de la presse ou encore une bonne partie de la presse aujourd'hui ? Non, écoutez, la presse est d'accord que l'on doit... Nous parlons là de choses réelles et ça, il faut bien qu'on le comprenne. Nous parlons de choses réelles. Un matin, un soir, à n'importe quel moment, que l'on puisse venir, je dis bien, détruire quelqu'un moralement, socialement. Ce quelqu'un, c'est qui ? C'est un marchand du bas de la ville, c'est un religieux, c'est un pasteur, c'est un journaliste aussi comme toi, c'est un homme politique, c'est un responsable dans l'État. Bref, c'est une personne. Je crois que la population peut se mettre d'accord que l'on ne puisse commettre un tel fait, pareil fait, n'est-ce pas, au petit bonheur. Sans le moindre argumentaire, sans la moindre preuve, sans le moindre indice. Maintenant, je le dis. Certains gens estiment, certains gens estiment, mes professeurs, que normalement, on devait penser à consulter des, disons, des associations de médias, de presse, etc. Justement, vous me l'avez entendu dire et je crois que c'est l'une des raisons qui m'a valu votre invitation. mais a priori, je veux dire. Justement, non, non, voilà. Moi, ce que je comprends, je vous dis que la démarche est correcte. Pensez à doter le pays. Je ne dirais pas seulement d'une loi sur la diffamation proprement dite, mais il y a plusieurs variantes. C'est de même que lorsque nous parlions, n'est-ce pas, de loi sur le viol. Il y a atteinte à la pudeur, il y a les attouchements qui, en fait, qui sont tout près du viol. Eh bien, c'est la même chose. Loi sur la diffamation, mais loi sur le respect de la dignité de la personne, loi sur le respect de la vie privée, je crois que ce sont des thématiques qui sont voisines. Donc, moi, je ne crains pas de me retrouver dans le collimatoire de la presse, comme vous l'avez dit. La presse qui est un accompagnateur indispensable dans le véhicule de la pensée, dans le véhicule de la communication, on est d'accord et je crois que l'on sera d'accord que l'on ne puisse diffamer à longueur de journée comme on le veut. Maintenant, quant à la monture d'un texte, quant au texte qui doit réprimer et tout ça, je suis d'accord que la démarche peut être précédée ou suivie d'une large consultation et quand je parle de secteur à consulter, je vois le secteur qui est concerné, qui serait, dans le cadre de la commission, n'est-ce pas, de l'acte diffamatoire, qui serait impliqué. Je parle, n'est-ce pas, des médias que vous autres vous représentez. Et vous me l'avez entendu dire, oui, je suis d'accord. si le texte fait tant de remous maintenant, alors que le texte est pendant par la Chambre des députés, mais c'est certain, les médias, les associations de médias, les associations professionnelles, n'est-ce pas, de communication peuvent être consultées et je pense que c'est abonniscient. Merci beaucoup, professeur. C'était un plaisir de vous avoir ce matin et on a noté vos remarques, vos observations et j'espère que d'autres personnes en prennent note. Et d'autres personnes et puis de même que je vois que la Chambre des députés a une commission, par exemple, qui fait des consultations sur un éventuel amendement de la Constitution, parce que ça concerne le bien public, ça concerne la société et puisque ça concerne la société, vous allez voir que maintenant, ce sont les associations de médias qui constituent un secteur privilégié, vous allez voir qu'au fur et à mesure, quand les uns et les autres se rendent compte de la porte, n'est-ce pas, de ce texte, on va dire, mais écoutez, moi aussi, je méritais d'être consulté. Donc, on se met d'accord sur la diffamation, il n'y a aucun problème. Il faut une loi réprimant, n'est-ce pas, les dérives. Mais nous sommes d'accord aussi que les secteurs vitaux de la société, les premiers concernés, eh bien, si le texte trouve audience auprès d'eux, je veux espérer que c'est pour avoir un meilleur texte, un texte bien ficelé, pourquoi pas bien ajusté et bien adapté à nos réalités quant à présent en matière de système de communication. Merci, encore une fois, Maître Jacques-Ner Auxillus. Je vous dis merci, Wendel, et à la prochaine. À la prochaine. D'accord. Vous avez suivi, Madame M. sur la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait Le Point. Le Point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, GigiCell et la Banque Nationale de Crédit, BNC.